À nous deux, Carthage. Lorsque l'on parle des puissances antiques qui firent trembler la Méditerranée, on pense aux Grecs, bien sûr, aux Romains et aux Égyptiens. Mais sauriez-vous dire où se trouve Carthage sur une carte ? Située en Tunisie, Carthage est le cœur d'un empire qui, au VIe siècle avant notre ère, contrôlait l'ensemble du trafic de la Méditerranée occidentale. Ce qui n'était pas peu dire. Puissance commerciale majeure, elle fait de l'ombre à Rome et devient son ennemi mortel. Carthage n'est cependant pas qu'une puissance commerciale. C'est aussi un véritable empire qui s'étend des côtes de l'Afrique à celle de l'Europe en passant par les îles comme la Sicile, la Sardaigne ou encore la Corse qui a été prise aux Grecs. Ainsi installée aussi bien en Afrique qu'en Europe, Carthage dispose d'une flotte puissante et de troupes nombreuses, parmi lesquelles des troupes d'élite. Si aujourd'hui Ibiza est réputée pour ses boîtes de nuit, à l'époque, elle était pour ses frondeurs, redoutés dans tout le monde connu. Autant dire que bien vite, la Méditerranée est trop petite pour Carthage et Rome, qui doivent multiplier les traités pour tenter de retarder l'inévitable conflit entre les deux rivales. Et celui-ci éclatera en 264 avant notre ère sous la forme de trois guerres qui se succéderont et que l'on appelle les guerres puniques. Rome et Carthage s'affrontent durant plusieurs siècles, aussi bien sur terre que sur mer, aussi bien avec leurs armées qu'avec des mercenaires. C'est un véritable choc de titans qui fait trembler le monde antique et dont vous connaissez tous au moins un célèbre passage. Lorsque durant la seconde guerre punique, un certain Hannibal, au service de Carthage pour attaquer l'Italie, franchit les Pyrénées avec des éléphants. Les animaux n'apprécièrent guère le climat et les Romains la surprise. Hannibal ne rentrera pas dans Rome. Par contre, il venait bel et bien de rentrer dans l'histoire. Ce n'est que lors de la troisième et dernière guerre punique que les Romains décideront d'en finir définitivement avec leurs rivales de toujours. Ils mettront le feu à la cité qui brûlera 17 jours durant, en 146 avant notre ère. Cela marquera la fin de l'Empire de Carthage et la domination incontestée de Rome sur la Méditerranée. Bien que reconstruite pour devenir une cité romaine, Carthage ne retrouvera jamais sa place dans le monde antique. Mais la cité qui défia Rome n'a pas pour autant disparu. Vous pouvez aujourd'hui encore la visiter si vous allez en Tunisie et voir les ruines de palais et de monuments qui témoignaient de la puissance de Carthage, l'Empire qui faisait trembler la Méditerranée depuis les côtes africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada